Mes amis, nous sommes bien habillés en France, en plateau, au Salon de l'Agriculture, avec tous nos amis qui nous entourent, qui viennent de toutes les régions qui entourent ce plateau, bien entendu. Et nous allons maintenant nous intéresser au thème de cette année, au Salon de l'Agriculture, qui est l'innovation, le futur. Qui fait partie du quotidien des agriculteurs. Alors tout à l'heure, Hélène nous a présenté Fine, qui est une pinoire, une vache laitière, l'innovation que je vais vous présenter pour réintéresser son propriétaire. Elle a été mise en place par une entreprise qui est installée en Ile-et-Vilaine, l'entreprise Medria. Et c'est une technologie qui est basée sur des capteurs. Alors c'est un service tout en un, qui repose, comme je vous le disais, sur des capteurs innovants, positionnés sur l'animal ou dans l'animal, qui vont être capables, écoutez-moi bien, de mesurer la température toutes les 5 minutes, le temps d'ingestion, le temps de rumination, l'activité de l'animal ou encore le rythme cardiaque. C'est important parce qu'on est vraiment dans un traitement individuel de l'animal aujourd'hui. Et grâce à ça, il va être capable... Regardez ces images, comment ça fonctionne concrètement ? Eh bien tout simplement, l'agriculteur est dans son champ, donc tous les animaux ont leurs capteurs sur eux. Il y a 3 capteurs qui sont reliés à une box connectée par Internet sur le bâtiment d'élevage. Toutes ces données sont envoyées à notre entreprise de service qui va les analyser 24h sur 24. Et s'il y a un problème détecté, un SMS est envoyé automatiquement à l'agriculteur. Et grâce à ça, notre agriculteur va pouvoir anticiper un problème de santé et traiter l'animal à temps, donc un problème de santé avant que les symptômes soient visibles à l'œil nu, ou bien mesurer la période de fertilité de notre vache pour réussir l'insémination, les périodes de chaleur et aussi de vélage au moment où la bête va mettre bas. Ça c'est très très important. Alors comment ça fonctionne avec nos capteurs que j'ai en plateau ? Je vais aussi faire une petite devinette. Il y a 3 capteurs, je vous ai dit tout à l'heure. Il y a celui-ci. Qu'est-ce que c'est ? C'est un thermomètre vaginal qui va se positionner dans la vache. Un thermomètre vaginal très efficace, Yann. Je vous ai expliqué pourquoi. Il va être mis dans la vache, positionné dans le vagin de la vache quelques jours avant le vélage. Donc il va mesurer la température de la vache. Et on sait que juste avant de mettre bas, il y a une chute en température. Donc l'agriculteur, il est prévenu par SMS. Il peut dormir ? Il peut dormir. Il n'est plus obligé d'être à côté du bétail. Oh là là, quel changement ! Il peut dormir. Et mieux que ça, Vincent, alors c'est un petit détail, excusez-moi, je vais quand même vous le donner, mais la poche des eaux va expulser le thermomètre. Donc il va savoir quand le travail a commencé. Donc ça permet d'aider la vache à accoucher sans éviter effectivement qu'il y ait des dégâts ou qu'on blesse l'animal. C'est un peu une balise quoi. C'est exactement ça. Ce deuxième capteur, là aussi qui est assez étonnant, pour analyser l'activité de l'animal. Alors on sait qu'en général, une vache, elle mange 8 heures, elle rumine, elle dort 8 heures. Enfin bon, elle a une activité assez classique. Alors je regarde Francis parce qu'il adore les vaches. Je sais qu'il est très proche. J'ai été élu à la fois. J'ai été élu à la fois. Je suis fils agriculteur. Et donc une fois qu'elle a une activité qui change de ses habitudes, notamment une activité un peu excitée, il sait qu'elle est en chaleur. Donc on peut l'inséminer pour réussir son insémination. Et dernièrement, pour finir, cette gélule qui va être ingérée par notre vache, C'est la taille gélule pour vache, ça ? Voilà, c'est la taille gélule pour vache. Et vaut un gros verre d'eau. Qui va être positionnée dans la pence de l'animal toute sa vie, mais qui va donner des infos très importantes sur justement le temps de rumination, comme je vous disais, le temps de la gestion. Et grâce à ça, l'agriculteur va pouvoir varier l'alimentation de son bataille en fonction des informations qu'il reçoit. Donc tout ça pour dire que ces innovations, elles tendent vers une agriculture de précision. Et je sais que ça vous intéresse ce domaine. Oui, d'autant plus que Vincent disait quelque chose de très juste tout à l'heure, ça permettra à l'agriculteur de dormir et de ne pas être à 3h du matin, c'est pas vulgaire ce que je vais dire, au cul de la vache, pour savoir quand est-ce que le veau sort. Parce que je l'ai vécu, se faire réveiller par son père et haut, il faut sortir, il faut aller dans les tables à 3h du matin en plein hiver pour aller tirer sur le veau qui sort. Je peux vous assurer que c'est quand même pas drôle. Oui, ça va améliorer le confort, effectivement, des agriculteurs. Surtout que, comme disait Nathalie, tirer sur le veau, c'est pas forcément génial. Oui, mais doucement, on le faisait doucement, parce que sinon il a été démembré, le pauvre animal. Bien sûr. Donc évidemment, ça se faisait doucement. Et la vache blessée. Et la vache blessée. Donc tout ça se faisait doucement, mais parfois il faut l'aider la vache, parce qu'elle ne peut pas faire toute seule, tout simplement. Donc voilà, il faut y aller à 3h du matin s'il le faut pour aller aider la vache à faire son ptiot. Et demain, je vous présenterai notre innovation. Merci.